Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la connaissance du système éducatif. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans la laïcité en quelques mots. Vous laïcité est un principe entre la séparation de l'Église et de l'État et cette notion implique la neutralité des institutions scolaires à l'égard des confessions religieuses et de la liberté de l'enseignement. Comme je l'ai bien explicité lors de la dernière vidéo consacrée sur les valeurs de la république, la notion de laïcité est d'ores et présente dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1905, la loi du 9 décembre permet la séparation entre l'Église et l'État permettant d'un renforcement de la laïcité et de l'école républicaine. 53 ans plus tard, en 1958 avec la avec la proclamation de la cinquième république, il y a une réaffirmation de la laïcité dans la constitution. Dans les années 2000, la loi de 2004 sur le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires est interdite, favorisant la laïcité et le respect de l'identité propre à chacun. Et en 2013, il y a une obligation d'afficher la chartre de la laïcité dans les écoles. À travers cette chartre de la laïcité à l'école, on veut mettre en valeur une république laïque et une école laïque. En ce qui concerne la république laïque, donc déjà dans la loi de 1958, on a une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, où on prône une liberté de conscience à tous. Et en soi, la république assure dans tous les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes. En ce qui concerne l'école laïque, on essaye de développer une culture commune et partagée, développer la liberté d'expression, le rejet de toute violence et de toute discrimination pour garantir l'égalité entre les filles et les garçons. Bien entendu, et c'est très important, le personnel ont un devoir de stricte neutralité. En aucun cas, ils ne doivent avoir de tenue ou porter un signe religieux. Ils doivent être extrêmement neutres. Et les élèves contribuent à faire vivre la laïcité. Les enjeux de la laïcité de nos jours, et dans un premier temps, de différencier la laïcité et la religion grâce à l'enseignement du fait religieux à partir du cycle 3, pour leur permettre d'avoir une certaine culture générale, puis d'essayer de faire des liens entre la religion et la constitution de l'État. Deuxièmement, faire vivre un concept abstrait en donnant aux élèves des outils et des méthodes pour prendre du recul et développer leur sens critique. Et enfin, aborder un sujet sensible pour les familles. Il faut comprendre que, même de nos jours, la question de la religion et même de la laïcité peuvent poser problème pour certains parents. C'est pourquoi l'école doit être capable de faire comprendre aux parents le respect de l'identité culturelle et du fait que la loi de 2004 interdisant le port de tous signes d'appartenance religieux a fortement réaffirmé la laïcité à l'école et la nécessité pour tous les élèves de la respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada